Christianisme authentique, et le titre du message aujourd'hui, c'est « Une lumière qui brille ». Une lumière qui brille, on va regarder aujourd'hui, ça va être dans Éphésiens, au cinquième chapitre, versets 8 à 14. Ça va être le texte qu'on va avoir aujourd'hui, qu'on va regarder. Donc, si vous prenez des notes, ça va être dans cette section-là que ça va se passer. À un moment donné, durant une nuit très sombre, sur l'eau, il y a un capitaine de bateau, qui a un navire, sur l'action navire, qui voit au loin des phares, des lumières, mais très, très loin, très sombre. Et il y a de la difficulté, mais il voit qu'il y a un petit quelque chose. Puis, immédiatement, il ordonne à son signaleur, parce qu'à l'époque, on faisait des signaux avec la lumière, il ordonne à son signaleur d'envoyer ce message-ci. « Modifiez votre trajet 10 degrés sud. » Rapidement, il reçoit un message. « Modifiez votre trajet 10 degrés nord. » Le capitaine est un peu en colère, parce qu'on a ignoré ses ordres et ce qu'il vient de demander. Et il décide, de façon un petit peu impulsive, de renvoyer un message en disant « Modifiez votre trajet 10 degrés sud. » « Je suis le capitaine. » Quelques temps, attend un petit peu, il y a quelques moments qui se passent, il reçoit un autre message. « Modifiez votre trajet 10 degrés nord. » « Je suis le marin troisième classe, Jones. » Là, le capitaine, il commence à ne pas être content. Immédiatement, il renvoie un troisième message qui s'est dit « Ça va inspirer la crainte. » Ça, ça va l'inspirer. Il va se dire « OK. » Et il envoie ce message-ci « Modifiez votre trajet 10 degrés sud. » « Je suis un navire de guerre. » La réponse est revenue très rapidement. « Modifiez votre trajet 10 degrés nord. » « Je suis un phare. » Que vous pensez que le capitaine a changé de trajet. C'est sûr. C'est certain. Mais plus que son trajet qui a changé, c'est sa perspective des choses. Parce que la lumière qui semblait au début une menace, en fait, était celle qui annonçait son salut. Ce qu'il pensait comme étant quelque chose qui voulait l'attaquer ou qui venait vers lui, était en fait quelque chose qui voulait l'avertir et le prévenir et le sauver. Et souvent, la perspective qu'on a des choses change beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qu'on regarde. Parce qu'on a parfois de la difficulté à avoir une perspective sur les choses. Savez-vous, un des plus grands phénomènes que l'être humain a, c'est qu'il y a tellement de la difficulté à être objectif dans les situations. Il est subjectif. C'est-à-dire que tout est sujet à ce qu'il a comme opinion et non pas au fait. Sa réalité, c'est ce qu'il pense et non pas ce qui se passe. Et c'est souvent ça qui est le problème. Parce que ce qu'on pense comme étant une menace, comme étant quelque chose qui s'en vient vers nous, qui veut nous attaquer ou qui semble être un problème, est en fait souvent un avertissement pour nous sauver d'une situation. La lumière de Jésus est la même chose. Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Jésus, c'est la même affaire. Ce qui peut sembler, parce qu'on recule souvent par peur, quand on reçoit une parole, ou quand on ouvre la Bible, ou qu'on entend un message « Ah non, qu'est-ce qu'il va me dire à propos de Dieu encore ? » ou de Jésus, ou de « whatever ». Et on a souvent cette appréhension-là, comme le capitaine de dire « Tasse ton trajet ». Mais la réalité, c'est qu'on voit cette lumière-là comme une menace. Quand en fait, lorsqu'on laisse le Seigneur s'approcher de nous, rentrer dans notre vie, venez de nous toucher, on se rend compte que c'était un salut, une grâce, une restauration. Et ça, c'est souvent la perspective qui nous manque. On finit par voir éventuellement la grâce qui sauve. Mais on a souvent peur. Peur d'un message, peur de la parole, peur de ce que Dieu peut dire. Ça nous fait peur. Parce qu'on se dit « Il va me taper sur la tête. Il va me frapper, me dire « Ce n'est pas correct, ce n'est pas correct, ce n'est pas correct, ce n'est pas correct. » Savez-vous quoi, la dernière chose qu'on a besoin de savoir quand on fait quelque chose de pas correct, c'est quelqu'un qui nous dit que ce n'est pas correct. On le sait déjà. Dieu, là, prenons l'exemple. Au début, dans l'histoire de Genèse, il y a une histoire qui est rencontrée où Adam nous dit qu'Adam a péché avec Ève, ils ont mangé le fruit, et que Dieu s'en va les voir et il dit à Adam « Où es-tu? » Dieu ne lui pose pas une question pour savoir géographiquement où il se trouve. Dieu sait où est Adam. Il n'a pas besoin de lui dire « Adam, ce n'est pas correct, ce n'est pas correct, ce que tu as fait. » En fait, ce qu'il est en train de faire, puis c'est exactement cette même menace-là, l'impression que Dieu me menace « Où es-tu? » « Ah, il veut me chicaner. » Qu'est-ce qu'elle était l'intention? L'intention de Dieu, c'était plutôt de lui tendre une main et de dire « Adam, est-ce que tu réalises ce que tu as fait? » « Ah, de là, viens, je vais t'aider. » Mais l'être humain, sa première réaction, ce n'est pas cette perspective-là. Ce n'est pas la celle de « Il va m'aider à m'en sortir, c'est plutôt « Ah non, il va m'éclairer avec ça, puis il va me faire du mal, ou il va me taper dessus. » Puis on se sent déjà très cheap de ce qu'on fait. On se sent déjà mal. On sait qu'on a fait mal. On est conscient de ça. Puis combien de personnes vivent avec cette culpabilité-là. « Pendant longtemps, j'ai mal agi, on a de la misère à se le pardonner nous-mêmes. » Et souvent, on agit, on fait des choses mal. Les gens nous pardonnent, mais nous-mêmes, on est comme incapables de se le pardonner. On vit avec cette culpabilité-là. Et on se dit « Mais on ne peut pas mettre ça en lumière encore, parce qu'on met ça en lumière, je m'ai encore l'impression de me faire taper dessus. Et je ne veux pas me faire taper dessus encore. J'ai assez mal de même. » Mais en réalité, cette lumière-là n'est pas une menace, mais une main tendue. « Une main tendue pour te secourir. » Et c'est un peu le thème de notre texte d'aujourd'hui. La lumière et ses bénéfices. Puis pour mieux comprendre la métaphore de Paul, on va regarder ensemble la lumière dans la Bible. Regardez bien ça. En fait, on ne va pas lire le texte, mais vous allez voir, c'est dans Genèse, au premier chapitre, versets 2 à 4, si vous prenez des notes. Il y a dans ce texte-là quelque chose de super intéressant, où la Bible parle de la lumière et de l'obscurité. Où en commençant, ça dit que Dieu a séparé la lumière de l'obscurité. Il les a divisés d'une façon bien, bien simple. Il a mis de la lumière. Parce que la façon d'enlever l'obscurité, c'est de mettre de la lumière. Dès que vous mettez de la lumière, l'obscurité part. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a mis de la lumière. La lumière repousse l'obscurité. Mais ça sert à quoi? À part de tout ça. Jésus a dit ceci. Jean 12, verset 46 dit, « Moi, je suis venu dans le monde comme lumière, afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans l'obscurité. » Jésus a dit, « J'ai apporté la lumière pour que vous ne restez pas dans l'obscurité. » Mais l'obscurité. Je pense que j'ai mis un autre texte aussi. Oui, Jean 8, verset 12, si vous voulez prendre des références, c'est un peu la même chose. Qu'est-ce que ça fait, la lumière, dans la vie? Ça nous aide à nous orienter. Parce que la lumière pointe vers une direction. Elle nous donne une orientation. La lumière attire l'attention. Il y a un flash. Nos yeux se tournent vers ça. Si vous voulez essayer ça, allez dans un cinéma, une pièce de théâtre, où il fait noir, ouvrez votre téléphone. Ou une tablette. Vous allez voir, plus le monde vous regarde. La lumière attire l'attention. C'est automatique. Dès que vous allumez la lumière, vous tournez les regards vers la lumière. Parce que la lumière, elle attire l'attention. Jésus a mentionné dans Matthieu 5, 14. En fait, la lumière, elle nous indique une présence. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. En fait, il est en train de parler d'une lumière. Une ville, là, vous ne pouvez pas cacher une ville qui est allumée. Peut-être que la lumière, ça ne se cache pas une lumière, des lumières. Quand c'est allumé, la ville, vous ne pouvez pas cacher ça. Même que quand il fait assez noir, le soir, et vous vous promenez dans des endroits où c'est plus sombre, vous voyez les lumières des villes. Vous les voyez dans le ciel, ça éclaire. Ça ne peut pas être caché. Jésus est une ville construite sur une montagne, encore plus. Ça ne peut pas être caché. La lumière attire l'attention. La lumière, tu ne peux pas t'en sortir. La lumière capte l'attention. Donc, elle a un pouvoir d'attraction à la lumière. Elle attire. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. » Et quand on lit les évangiles, on voit que les gens étaient attirés à lui. Les gens aimaient aller avec lui. Il y a quelque chose que j'ai toujours réalisé à propos de la lumière. C'est que la lumière, ça ne fait pas de bruit. Mais c'est efficace. Et ça, ça me fait penser quand Jésus dit, « Bien, vous êtes la lumière du monde. » Qu'est-ce que veut-il dire? « Vous êtes la lumière du monde. » Je reviens à ce que je vous disais. La lumière ne fait pas de bruit. En fait, c'est comme si Jésus disait, « Soyez un témoignage. Partagez l'évangile. » Et si c'est nécessaire, utilisez des mots. Sinon, soyez un exemple. Montrez par votre vie que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Que votre lumière brille devant le monde. Que votre lumière luise. En fait, on n'est pas une source de lumière. Dieu est la source de la lumière. Puis le texte qu'on va voir aujourd'hui va nous montrer les paramètres de la lumière dans le monde. On va regarder ensemble la lumière dans ta vie. Est-ce que vous êtes avec moi aujourd'hui? Ça s'en vient, ça va prendre vie dans quelques instants. Verset 8 commence comme ceci. « Vous étiez autrefois dans l'obscurité, mais maintenant, par votre union avec le Seigneur, vous êtes dans la lumière. Par conséquent, conduisez-vous comme des êtres qui dépendent de la lumière. » Je voudrais que vous reteniez ça ce matin. « Conduisez-vous comme des êtres qui dépendent. » J'aime tellement le mot « dépendent. » Vous dépendez de la lumière. Ça revient à ce que je vous dis. Vous n'êtes pas la source de la lumière. Dieu est la source de la lumière. C'est sa lumière qui le met en vous. OK? Donc, conduisez-vous comme des gens qui dépendent de cette lumière-là. Qui dépendent de la lumière. Regardez bien John Stott qui a dit, John Stott a dit quelque chose de super intéressant. Il dit, « Sur le riche symboliste de l'obscurité et de la lumière, l'obscurité représentant l'ignorance, vous allez comprendre pourquoi. » L'erreur et le mal, la lumière qui représentent la vérité et la justice. Notez que Paul ne dit pas que les Éphésiens vivaient dans l'obscurité, mais maintenant, ils étaient à la lumière. Qu'est-ce que Paul écrit ici est encore plus frappant. Ils étaient dorénavant eux-mêmes lumière. Leur vie et pas seulement leur environnement a été changé de l'obscurité à la lumière. Paul est en train de faire mentionner quelque chose. Ce n'est pas juste ta vie qui a changé. C'est ton environnement qui change. Parce que souvent, on a des gens qui disent, « Ah, bien, moi, je suis un chrétien, mais l'environnement ne change pas. » Ça ne se peut pas. Vous le dites de suite, impossible. Pourquoi tu dis ça, pasteur? Excellente question, je vais te répondre ce matin. Parce que quand tu allumes une lumière, la lumière, elle ne fait pas juste allumer pour elle-même. Elle a un impact sur son environnement. Allô? La ligne est occupée. La seule est engagée. La lumière, quand vous allumez une lumière, elle fait un rayonnement plus large que juste... Prenez une ampoule. Elle ne fait pas juste allumer, elle dégage quelque chose dans son environnement. Ce n'est pas juste l'effet qu'il n'y a plus d'obscurité dans la lumière. Il n'y a plus d'obscurité autour de la lumière. Donc, Paul est en train de dire, ce n'est pas simplement votre vie qui change, mais c'est l'environnement autour de vous qui va changer. Oh, je comprends ce matin ce que tu dis là. C'est vraiment l'idée que ce n'est pas de l'extérieur que les choses ont changé. C'est de l'intérieur qu'il y a une transformation. Souvent, on veut mettre beaucoup d'emphase sur l'extérieur. Vous m'aviez vu avant, vous auriez dit, oh my God, il a changé, c'est incroyable. Pas tant que ça. Malgré que j'ai essayé. Mais, c'est dans le dedans que ça commence. C'est de l'intérieur que le changement provient. La source de la lumière ne vient pas de moi, de mon extérieur, elle vient de l'intérieur. C'est le rayonnement qu'il y a en moi qui fait un impact à l'extérieur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu es chrétien, un croyant, premièrement, la switch est à on. La lumière est allumée. Parce que, ça, ça me fait penser à l'expression qu'on parle avec du monde. Tu sais, des fois, tu te dis, les lumières sont allumées, mais il n'y a pas personne dans la maison. Tu leur parles, mais ils ne sont pas là. Les lumières sont allumées, toutes fonctionnent, mais il n'y a pas personne. Quand un chrétien vit une vie chrétienne, ce n'est pas juste les lumières qui sont allumées dans la maison. Il est présent. Il est là. Il vit cette vie-là. Il n'est pas juste un passager ou un spectateur de cette vie-là. Il en est l'acteur principal. En tant que croyant, vous êtes le principal acteur de votre vie. Saviez-vous ça? Vous saviez, c'est bon? Avez-vous eu ce script? Donc, il dit quelque chose de super intéressant quand il fait la notion d'obscurité, lumière, ignorance, vérité. Il y a quelque chose de bien intéressant là-dedans. Cette notion-là, c'est cette idée-là que, quand il dit dans l'obscurité ou dans l'ignorance, c'est avant, tu ne le savais pas. Tu ne savais pas que c'était bien ou mal. Maintenant que la lumière est là, tu le sais. Tu as la connaissance, la vérité. Tu es capable de voir ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, il fait cette comparaison-là entre l'obscurité et la lumière en disant, avant, tu étais dans l'obscurité. Avant, tu étais ignorant. En fait, tu ne le savais pas. Aujourd'hui, tu le sais. Tu es dans la lumière. Mais il n'y a pas juste que tu es dans la lumière. Il y a, tu es rendu une lumière. Fait que si quelqu'un vous dit, « Hey, tu n'es pas une lumière. » Oh, pas, 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 un instant. Un instant. Pas d'accord avec toi. La Bible me dit, « Je suis une lumière. » Fini de se faire dire qu'on n'est pas une lumière. Fini. Donc, puisqu'on est nous-mêmes de la lumière, c'est ce que Jésus a dit, vous êtes vous-mêmes de la lumière. Par conséquent, agissez en fonction de ça. Puisque tu es maintenant une lumière, rayonne. Allume. Ah, j'aime ça. Allume. Nouveau slogan à l'Église. Allume. Hey, on pourrait, oui, 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 nous, on va changer. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de Jean-Marc Parent? Flash tes lumières. Il y en a qui se souviennent de ça? Les autres, vous êtes peut-être trop jeunes. OK. Nous, ça va être « Allume tes lumières. » On va faire « Allume tes lumières. » Puis là, on va tout allumer les lumières de partout. En fait, c'est ça qu'il est en train de dire le texte. Paul, en fait, on lit la Bible. Puis quand on lit la Bible, on se rend compte qu'il y a bien des affaires qu'ils ont inventées. Paul a déjà dit « Allume tes lumières. » Soit, allume, allume, brille. C'est quelque chose que Jean-Marc Parent a repris. Et c'est Paul qui l'a dit. Donc, verset 9, que la lumière dans ta vie. On continue verset 9. Verset 9 qui dit « Donc, qu'est-ce que la lumière a fait? La lumière produit toutes sortes de bonté, de droiture et de vérité. » La lumière a produit toutes sortes de bonté, de droiture et de vérité. Toutes sortes. Verset 10. « Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. » Je vais vous répéter la question. Qu'est-ce qui plaît au Seigneur? Parce que là, on comprend l'idée de produire toutes sortes de bonté, droiture et vérité. Même que je suis sûr qu'on se dit « C'est quoi droiture et vérité? » Ça doit vouloir être de dire la vérité et d'être droit. Bonne réponse. Wow. Bravo, champion. Maintenant, toutes sortes de bonté, de droiture et de vérité. Il y a une suite dans ça. Bonté, droiture, vérité. C'est quoi la bonté? Pas une sorte de thé, là. C'est du bonté, ça. Elle produit toutes sortes de bonté. La lumière, elle produit toutes sortes de bonté. Non, pas du bonté comme ça. La bonté, c'est quoi? C'est être. Tout le monde va se dire « Ah, c'est être bon. » Oui, mais ça, c'est facile. Mais ça se traduit par quoi, la bonté? Parce qu'on est capable de dire ce terme-là et avoir une espèce d'idée vague. Mais dans la réalité, sur le tapis des vaches, c'est quoi de la bonté? La bonté, c'est simple. C'est quelque chose qui a rapport avec les autres. En fait, c'est ce qui est fait pour autrui. C'est tout ce que je fais. Et là, quand on se dit qu'on fait pour autrui, il y a plein de gens qui disent « Oui, mais je fais ça pour les autres quand je les corrige. Je fais ça pour les autres quand je lui dis que ce n'est pas correct. Je fais ça pour les autres. » Hey! Ce n'est pas de la bonté, ça. Toutes sortes de gestes bons. En fait, toutes sortes de bonté droiture. On pourrait dire droiture, oui, mais en fait, droiture voudrait dire faire ce qui est juste dans une situation. Ça, c'est correct de faire ça. Ça, c'est ce que je devrais faire. Quand arrive une situation et qu'il y a, on vient à un moment donné où on pourrait tirer avantage de telle chose ou qu'est-ce qui serait juste ou droit à faire dans cette situation-là? La lumière produit ça. Non, je ne devrais pas faire ça. Ça, c'est juste. Ça, c'est droit. Je vais faire ça. Et vérité. Vérité, ce n'est pas juste quelque chose qu'on dit. Parce que souvent, j'entends les gens parler de vérité comme étant quelque chose qui sort de notre bouche. La vérité, c'est aussi comment on vit. La style de vie qu'on a. Le style de vie que nous menons. Est-ce qu'il est bon, droit, juste ou véritable? Le but de la vie du croyant, c'est de plaire à Dieu. OK? Je vous dis aujourd'hui, le but de la vie d'un chrétien, c'est de plaire à Dieu. Rendre gloire à Dieu, lui plaire. C'est l'objectif. De chercher ce qui lui plaît en faisant les bons choix, en marchant dans l'intégrité, dans la lumière, en fait. Paul apporte dans ce verset-là une espèce de contraste entre voici les choses de la vérité où la lumière produit. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand il y a un manque de lumière? C'est quoi le manque de lumière dans notre vie? Un manque de lumière. Depuis un bon bout, depuis le méchant bout qu'on travaille sur le texte de Paul, il apporte une certaine différence entre le vieux moi et le nouveau moi. Il fait une espèce de contraste en, OK, le avant et après. Tu sais ce qui est cool quand vous écoutez des émissions de rénovation ou de makeover ou de tout ce genre de patente, les avant et après. Tout le monde veut voir ça. Comme, laissez faire l'émission. C'est quoi le avant-après? Qu'est-ce qu'il y avait de l'air avant et qu'il y a de l'air après? C'est comme, à fin, OK, amenez-en au but. Il y avait de l'air de quoi avant? Parce que là, on arrive, je fais un petit ange de vie, et des fois, on arrive, on tourne dans le poste et on fait, ah, ouais, c'est beau, mais ça avait de l'air de quoi avant, on ne sait pas. Et là, on dit, vont-ils leur montrer ce qu'il y avait de l'air avant? Tu sais, une maison, exemple, on veut-tu voir? Des fois, on n'est plus déçus. Tu regardes, tu fais, on va changer les coussins, je pense. Pas sûr. C'est pas clair. C'est pas clair ce qu'ils ont fait. Des fois, tu fais, oh, my God. Et il y a des fois, tu regardes avant, tu te dis, ça se peut pas. Pas la même maison. Pas la même personne, ça se peut pas. Non, non, il y a du Photoshop là-dessus, certains. Hein? Tu sais, on fait, on travaillait là-dessus sur la finition, ça n'a pas de bon sens. Quand on regarde ça, il y a comme un contraste entre le avant et après. Paul est en train d'amener le même contraste. L'ancien moi qui est dans l'obscurité et le nouveau moi qui est à la lumière ou qui est une lumière. Et il fait ce contraste-là depuis un bon bout, depuis plusieurs versets. Il donne plusieurs exemples, il donne plusieurs allégories ou métaphores pour amener cette comparaison-là. Mais il met toujours cette emphase-là. Parce que la réalité de la vie, c'est ça le point. C'est, OK, est-ce que tu es différent d'avant? Je parlais tantôt de l'histoire de, on regarde la maison, oh, ils ont changé le coussin, je pense. Tu te dis, il n'est pas vraiment un changement. Ou, le changement, il est purement esthétique. Il n'y a pas vraiment un changement. Parce qu'une transformation, pour moi, c'est que ce n'est plus du tout comme avant. Ça a changé. Et Paul met cette emphase-là en disant, OK, mais avant, tu étais comme ça. les idiots, vous étiez dans l'obscurité. En fait, vous étiez dans l'ignore. Vous ne le saviez pas. Maintenant, vous êtes lumière. Agissez comme des gens qui sont au courant de ce qui se passe. Agissez, vous n'êtes pas supposé ne pas le savoir. En fait, c'est le principe qu'on a utilisé pour la loi. Vous saviez ça? Il y a un principe dans la loi qui dit, nul n'est censé ignorer la loi. Vous saviez que c'est ça, la loi? Si vous ne le savez pas, vous n'avez pas eu à faire à la loi. Ce jour où vous vous en rendez compte, vous vous dites, oh my God. Et vous arrivez devant le cours et la cour va vous dire, c'était à toi de le savoir. C'est ton problème. Nul n'est censé ignorer la loi. Informe-toi. C'est le même contraste que le juge pourrait dire, avant, tu étais dans l'obscurité, dans l'ignorance, là, tu le sais. Paul est en train de faire la même chose à vous dire à chaque croyant. OK, avant, tu étais dans l'ignorance, tu ne le savais pas. Maintenant, tu le sais. Maintenant, tu es une lumière. Non seulement la lumière brille dans ta vie, tu en es une. Tu brilles toi aussi dans la vie des autres. Maintenant, il apporte, dans les versets qu'on va regarder, il y a une petite escalade d'avertissement. Avertissement, puis il finit avec une stratégie. Le dernier verset qu'on va regarder aujourd'hui, c'est une stratégie. Tout le monde va avoir une stratégie. Plan d'attaque, c'est quoi? Donc, manque de lumière. Verset 11, on va regarder ensemble. Ça dit, n'ayez aucune part avec aux actions stériles que l'on pratique dans l'obscurité. Dénoncez-les, plutôt. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Verset 12, on a honte même de parler ce que certains font en cachette. Hum, du coup, il parle. Et là, j'ai mis particulièrement le verset 13 dans une version qui s'appelle Parole vivante. J'ai volontaire que je l'ai mis en Parole vivante parce que je le trouve très explicite. Mais quand on met ces choses à nu, leur véritable nature paraît à la lumière et ce qui se laisse éclairer par la lumière est capable de devenir à son taux lumineux. N'est-ce pas votre cas? Qu'est-ce que ça dit tous ces beaux textes? On peut revenir au verset 11. En ce temps qu'on les a lus, on va les retravailler. Voilà. On peut laisser 11 et 12. Parfait. N'ayez aucune part aux actions stériles de l'obscurité que l'on pratique dans l'obscurité mais plutôt ou dès l'on s'élait plus tôt. Quand on lit ça, c'est un peu vague parce qu'on dit il me semble que ça a l'air comment je pourrais dire donc très catégorique, très... C'est-tu juste moi qui vois ça là? Peut-être que vous le voyez là. C'est comme si ça avait l'air agressif comme verset. Comme si c'était le but de partir en croisade. Comme Paul disait n'ayez aucune part avec les autres à la place dénoncez-les. Yes sir, on part en guerre. Oui. C'est pas ça que Paul est en train de dire. Par contre, c'est souvent ce que j'ai vu des chrétiens faire. Prennent ce verset-là et se disent n'ayez aucune part avec les ténèbres ou l'obscurité plutôt dénoncez-les. C'est ce qu'on fait. T'as complètement oublié le contexte que je t'ai expliqué. C'est quoi une lumière? Qu'est-ce que ça fait une lumière? Ça brille et ça se ferme. Hein? Ça parle pas une lumière. Ça dit pas. Tu sais là, maintenant vous arrivez dans une pièce là. Vous allumez la lumière puis elle dit hé, c'est pas correct. Ton garde-robe n'est pas éclairée. Hé, ton linge n'est pas ramassé. Il n'y a pas besoin d'une lumière pour ça. Une maman, ça sert à ça. Hein? Puis même pas de lumière à le voir. Mais quand vous rentrez dans une pièce, la lumière ne se met pas à dire tout ce qui n'est pas correct dans la pièce. Allô? Elle éclaire ce qu'il y a dans la pièce. Qu'est-ce que ça fait? Ça met en lumière des situations. Ça expose des choses. Ça nous fait voir des affaires. La lumière nous permet de voir ce qui ne va pas dans notre chambre ou dans notre pièce ou dans la maison. Quand vous ouvrez la lumière, c'est parce que vous voulez voir où vous allez et éviter les obstacles. N'est-ce pas? Parce que sinon, vous laissez la lumière vous fermer et vous pétez l'orteil. C'est ça qu'on fait dans l'habitude. C'est ça que ça sert les orteils. Détecter les choses dans la maison durant la nuit. C'est un système de détection d'objets. Mais la réalité, c'est ça. C'est qu'on ouvre une lumière pour que l'attention soit exposée ce qu'il y a dans la pièce. La lumière ne nous le dit pas. Elle nous le montre. Comment elle nous le montre? En étant une lumière. Avant de commencer à parler, éclairer. Soit une lumière là où tuer. Quand Jésus dit une lumière qu'on a vue tantôt, une lumière sur une ville sur une montagne ne peut pas être cachée. En fait, il n'est pas en train de dire le bruit d'une ville ne peut pas être caché. Il ne parle pas du bruit de la ville. Il parle de la lumière de la ville. Jésus a dit vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille ou luise devant les gens. Comment? Il le dit dans ce texte-là. Par votre bonté, par vos bonnes actions, par votre comportement, par votre vie. Soyez une lumière. Commencez par brille. Je ne le définirai pas comme ça. Je ne vais pas le paraphraser parfaitement. Mais il y a un humoriste qui s'appelle Patrick Huard qui un jour a déjà fait un numéro sur sa blonde des femmes. Il disait si ta femme te demande si elle a grossi, ferme ta... Tais-toi. En fait, je pense que la première chose que les chrétiens ont besoin de faire, c'est de se taire et d'agir. Puis un coup que tu vas avoir agi, les gens vont te poser des questions. Pourquoi tu agis comme ça? Pourquoi tu es différent? Pourquoi tu brilles comme ça? Pourquoi dans l'obscurité tu apportes ça, ces gestes-là? Pourquoi tu es comme ça dans ce comportement-là? Qu'est-ce que les gens veulent... Et là, ils sont intéressés à savoir pourquoi tu es différent? Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Pourquoi tu es de même? C'est sûr qu'au début, vous êtes l'étrange de service. C'est vrai. Je vais aller plus loin que ce n'est pas dans notre texte ce matin. Mais dans le même contexte que Jésus dit vous êtes la lumière du monde, Jésus dit tout de suite en même temps à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Encore là. Connaissez-vous beaucoup de salières qui parlent aux autres? Comment est-ce que le sel est efficace? Du sel dans une salière, ça n'a aucune, aucune utilité. C'est quand on saupoudre le sel, quand on le répand qu'il fait tout son... tout prend place. Quand il sort de la salière et qu'il est propagé, ça ne prend pas beaucoup de sel pour changer tout le goût. Juste un peu. Ça a tout changé. Ça a une influence, ça a un impact. Pareil comme la lumière. Le sel, ce n'est pas en parlant qui vous dit la différence. C'est le goût qu'il apporte aux choses. La saveur qu'il donne. Et c'est exactement ce que Jésus a dit aux chrétiens. Vous êtes des chrétiens? Donnez une saveur aux gens. Femme, toi, donne une saveur. Toi, une lumière. Éclaire, allume, par ce que tu fais, par ta vie, par comment tu es différent. La façon que tu te comportes. Verset 12, ça dit, on a honte même, on a honte même de parler de ce que certains font en cachette. quand on lit ça, il ne dit pas ça par hasard de même parlant du monde qui sont au dépanneur. On a honte de ce qu'ils font là-bas, au magasin, ou à telle place, ou à tel endroit. Non, 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 ils parlent du monde de l'Église. Yes? Ah oui, ah oui, vous n'avez pas de l'assure, mais moi je suis. Il parle aux gens de ses défaises. Il leur dit, on a même honte de parler de ce que certains font en cachette. Aujourd'hui, à source de vie, parlons de ce que certains font en cachette. Paul est en train de dire, tu sais que ce n'est pas correct, tu le fais. Si tu es une lumière, tu n'es plus dans l'ignorance. Tu le sais. Ça revient à ce qu'on avait dit auparavant. Délibérément, tu choisis de ne pas suivre ce que Dieu te demande. Là, tu te mets en rébellion, en désobéissance. Pourquoi Dieu ne m'aime pas? Dieu, il t'aime. Pauline, ce n'est pas ça, il ne t'écoute pas. Comme un parent. Comme une maman avec ses enfants. Parce qu'être une maman ou un papa, c'est d'être capable d'endurer les « je ne t'aime pas » et tu es un mauvais parent. Je t'haïs. Ouais, ouais, ouais. Les premiers font, les premières fois qu'on les a, on fond, on meurt. Il vient de m'arracher le cœur. Moi, ça, je suis un mauvais papa. Tu m'haïs. Pourquoi tu m'haïs? Qu'est-ce que j'ai fait? Et là, c'est le parent qui fait comme « Qu'est-ce que j'ai fait? » Non, 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 non. C'est d'être capable de passer par-dessus ça et de dire « Ce n'est pas correct ce que tu as fait. Il y a une conséquence de ce que tu as fait et tu vas devoir en assumer la conséquence. » C'est d'être capable de passer par-dessus ça. « Pourquoi tu ne m'aimes pas? » Ce n'est pas que je ne t'aime pas. Hein? L'avez-vous déjà eu ça? On dirait que tu ne m'aimes pas. Et là, il y a le mélodrame qui embarque. Il y a tout une espèce de show. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres dans le drame. Et là, vous les regardez et vous le voyez que c'est un show. Vous le voyez et vous dites « Ça n'a même pas de bon sens. Arrête ça. » « Non, mais tu commences. Pourquoi tu me fais ça? Je ne sais pas. Tu m'haïs, tu m'haïs, tu me fais toujours ça et ça me fait mal et je t'écoeuré et je ne suis plus capable de t'en s'en... » On rit, mais quand ça arrive, on ne trouve pas ça drôle. Quand ça arrive à ma maison, ce n'est pas pire. Quand ça arrive au magasin, hein? Surtout quand il y a du monde autour. À la caisse, quand vous dites non pour acheter telle affaire, non, 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 non. Pourquoi tu ne veux pas? Tu ne veux jamais rien m'acheter. À moi, il y a toujours moins qu'il n'y a pas de l'argent. Et là, vous voyez tous les autres parents autour qui vous regardent et qui font comme « C'est pas mon tour aujourd'hui. » Hein? Parce que ça vous arrive et vous voyez les autres et vous dites « Hey, méchant chaud. » Hein? Vous vous comprenez? Et là, l'enfant pense que le parent ne l'aime pas. C'est sa notion, c'est sa compréhension. Et c'est ce qui passe avec plein de chrétiens quand Dieu leur laisse vivre la conséquence de quelque chose qu'ils ont désobéi. Mais Dieu ne l'aime pas. Rien à voir avec l'amour. Rien à voir. Au contraire, parce qu'il t'aime, il ne te laissera pas faire n'importe quoi. Quand tu aimes ton enfant, tu ne le laisses pas faire n'importe quoi. Tu vas le reprendre. Évidemment, à un moment donné, il devient majeur, il n'est plus vieux. Par contre, les conséquences, il va falloir que tu vives avec. Je t'aime, je veux tout te faire pour t'aider, mais écoute, tu te mets dans le trou. Je peux essayer de t'aider, mais le trou, c'est toi qui vas être dedans, c'est pour moi. « Ah, mais tu n'es pas un bon parade, tu t'as vraiment aidé. » Non, non, je t'aime totalement. Mais, la conséquence ou le geste que tu as posé apporte une pénissance, apporte une conséquence, apporte un, il y a quelque chose qui vient avec, il y a un trailer qui vient avec tes gestes. Il n'y a pas de gestes sans conséquences. Ça n'existe pas. Positifs ou négatifs, il n'y a pas de gestes qui n'ont aucune conséquence. Ils sont positifs ou négatifs. Il faut les assumer. Et quand ça arrive, les croyants, ils vont dire, « Là, c'est ça, Dieu ne m'aime pas, Dieu me punit. » Non, 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 tu te punis tout seul. Quand vos parents vous demandaient, « Traverse pas la rue, je ne veux pas que tu traverses la rue, mes parents, ils ne sont pas gentils que moi. Ils ne veulent pas me laisser aller au bord de la rue. » Tes parents, ils t'aiment, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas que tu alles au bord de la rue. C'est pour ça qu'ils font ça. Mais tant et aussi longtemps que tu ne réalises pas ça, ta compréhension ou ta perception de tes parents, c'est qu'ils t'en veulent ou qu'ils t'empêchent de vivre. Ils te briment. Les pleins de chrétiens pensent comme ça à propos de Dieu. « Dieu me brime ma liberté. Dieu m'empêche de vivre. Dieu ne me veut pas. » C'est pas vrai, ça. Dieu est venu pour te donner la liberté totale. Mais si tu t'en vas dans la mauvaise direction et que tu te pètes la gueule, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu voulais que Dieu t'empêche de faire ça? Parce que souvent, « Dieu aurait pu m'en empêcher. » Oui, il aurait pu. Et s'il l'avait fait, tu aurais dit, « C'est ça, c'est pas moi qui décide. » Tu en aurais dit, « C'est ça, c'est pas moi qui décide, c'est Dieu qui décide. » « Je ne peux pas rien faire. » Il n'y a pas de situation gagnante. On va chialer de toute façon. On va dire qu'il nous restreint et qu'il nous empêche de vivre parce qu'il nous impose ceci ou cela. Mais s'il ne le fait pas, on va dire, « Il aurait dû le faire. » Hey, range-toi. Allume. Comprenez-vous? Alors, Paul est en train de dire, avant, il y avait le vieux, toi, dans l'obscurité. Tu étais dans l'ignorance, tu ne le savais pas. Maintenant, tes lumières, tu sais, tu brilles. On a honte même de parler de ce que certains font en cachette. À l'époque, à l'église d'Éphèse, il ne faut pas oublier que c'est une église qui est dans une capitale. Il y a un port qui est là, un grand port maritime avec plusieurs cultures qui viennent et qui vont. Il y a le temple d'Adalès, de la déesse Diane qui est présente. Donc, beaucoup de cultes païens qui sont là. Et comme je l'avais mentionné, dans les rites de ces cultes-là, il y avait la prostitution, les orgies, ces choses-là. Donc, il ne faut pas s'imaginer que quand tu, parce que la vérité, quand tu rentres dans une église, je sais que je pète la bulle de bien du monde. Quand vous rentrez à l'église, vous ne devenez pas parfait. Je sais qu'il y en a qui sont déçus, là. Les portes de l'église ne sont pas si bonnes que ça. Il n'y a pas ce phénomène-là quand on rentre. Donc, si dans la vie que tu as, dans ton vieux toi, ça sonne drôle, vieux toi, vieux moi, oui, vieux moi, dans ton toi vieux, ancien, avant, dans ton ancien toi, peu importe. dans cette personne-là qui ne sait pas ou qui ne comprend pas ou qui se demande comment ça marche ou qui n'a aucune idée, il y a une notion qui est là que quand tu arrives à la lumière, tu ne peux pas garder ça parce que tu le sais maintenant. si tu sais que c'est mal et que tu le fais, tu es du désobéi. Volontairement. Il y a comme une petite notion que je trouve fatigante dans le volontairement. Il y en a qui se souviennent peut-être d'une illustration que j'ai déjà apportée, mais je vais la rapporter aujourd'hui parce que c'est la fête des mamans et les mamans vont beaucoup l'aimer. Il y a un jour, un petit garçon qui est ultra tannant, mais phénoménal, et qui a une tête de cochon, une vraie tête dure, et qui refuse de se plier aux règles de la maman et la maman lui dit tu vas te mettre à genoux dans le coin. Tu vas te mettre à genoux. Puis le petit garçon tu vas te mettre à genoux. Et le petit garçon finit par se mettre à genoux et il lui dit à la maman à l'extérieur je suis à genoux. En dedans je suis debout. Ouch! En fait c'est oh oui, je vais faire ce que tu me demandes mais dans ma tête il n'y en est pas question. Ça c'est exactement ce que parfois des chrétiens font. Dieu me demande de faire ça je vais le faire mais je ne veux rien savoir. En fait ton geste ne vaut rien. Que tu t'es mis à genoux c'est zéro. Ça n'a aucun impact devant Dieu. Parce qu'à la base délibérément tu choisis de désobéir. Tu sais que tu ne devrais pas le faire puis tu le fais pareil. quand je reviens à mon verset 13 mais quand on met ses choses à nu leur véritable nature paraît à la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire quand on allume la lumière elle est vraie ça paraît on le voit là. s'il y avait une pleine grosse lumière qui arrivait sur moi vous verriez que j'ai 68 ans. Mais là ça camoufle. Mais ce que je vais apporter dans ça ici c'est c'est que tu se laisses éclairer par la lumière et capable de devenir lumineux à son tour. N'est-ce pas votre cas? Vous savez quoi? Ce que Paul est en train de dire puis je vais aller pas plus loin mais je vais ouvrir la parenthèse pour bien saisir. Quand tu agis comme ça que tu fais l'inverse de ce qui est mentionné tu as peur avec les oeuvres stériles de l'obscurité tu les dénonces pas tu fais les choses en cachette tu mets pas les choses à nu ou véritables pour faire paraître leur vraie nature. Quand tu fais ça tu blesses non seulement les autres croyants mais tu voles aussi ou tu triches ou tu blesses les non-croyants aussi. Parce que tu clames tu dis à tout le monde que tu as la vérité tu dis à tout le monde que tu as la lumière tu dis à tout le monde que tu as l'amour mais tu vis dans le mensonge tu voles tu triches tu vis de façon malhonnête ou immorale tu sais que ce n'est pas correct puis tu le fais pareil mais tu clames à tout le monde que toi tu es chrétien tu as l'amour tu as la vérité et tu sais quand je vous dis à tout le monde qu'ils partent avec leur Bible la Bible a dit ça la Bible arrête de parler montre-le sois un exemple ferme-toi juste qu'on comprenne ce que je dis ferme-toi oui mais la Bible l'a dit puis il faut dénoncer on veut-tu qu'on dénonce la tienne ta vie là parce que c'est dangereux la Bible a dit que c'est une épée à deux tranchants savez-vous ce que ça veut dire ça veut dire qu'elle coupe en descendant et en remontant elle coupe sur les deux sens ce que tu fais et ce qui revient vers toi fais bien attention à ce que tu l'utilises Jésus aurait pu utiliser la Bible pour condamner tout le monde puis créer des malaises partout il avait le droit il avait même il pouvait prétendre à faire ça il avait une vie parfaite mais il ne l'a même pas faite je vous ai donné un exemple pourquoi nous on fait le contraire on va dans une autre direction et c'est ça que je dis ça blesse non seulement les croyants mais tous les non-croyants que vous connaissez parce que c'est blessant tu ne fais pas ce que tu prêches tu dis que la grâce de Dieu puis que Dieu t'a pardonné puis que Dieu t'aime tu pardonnes-tu ce que t'aimes les autres est-ce que tu l'uses de bonté et d'amour et de grâce envers les gens ou si tu te ranges vlang moi je ne suis pas d'accord avec ça ah ouais veux-tu qu'on agisse de la même façon avec toi Jésus a dit on vous mesurera avec la même mesure dont vous vous serez servi si tu veux marcher comme ça fais attention parce que c'est comme ça qu'on va marcher avec toi c'est très dangereux ça c'est très dangereux donc de cette façon là on éloigne on confond les non-croyants et là on est surpris parce qu'ils disent les chrétiens c'est des hypocrites ben ils ont peut-être raison finalement moi j'ai souvent dit parce que c'est arrivé souvent des gens avec qui j'ai déconçu ah les chrétiens c'est des hypocrites mais et là là ils me font t'es pas pasteur toi ah absolument là ils sont comme t'es d'accord avec moi je suis totalement d'accord avec toi pas parce qu'ils viennent à l'église ils sont plus hypocrites mais il y a plein de gens c'est ce qu'ils utilisent comme illustration pour pas aller à l'église parce qu'il y a plein d'hypocrites mais ces mêmes personnes-là sont prêtes à aller au restaurant au cinéma au centre d'achat où il y a plein d'hypocrites allez les trouver je comprends pas il y a cette idée-là qu'on amène c'est comme tu sais pas pourquoi ça blesse parce qu'après ça la personne qui est pas croyante puis qui cherche la vérité elle te regarde puis elle te dit mais t'es pas une référence et où je vais trouver trouver la lumière où je vais trouver la vérité si elle brille pas dans mon environnement où je vais voir le capitaine du navire de tantôt qui voit le phare si le phare brille pas le bateau il frappe les roches ça prend le phare ça prend la lumière souvent les gens tu sais quoi j'ai remarqué avec les années les gens ils se détournent pas de Dieu ils veulent rien savoir des chrétiens oh 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 et là souvent ils se mettent à chercher des programmes qui vont les aider à s'en sortir de programmes d'autodérision pas d'érision de guérison presque ça mais d'autoguerison des gens mystiques ça veut agir comme ça on blesse plus de gens on les éloigne plus de Dieu que d'autres choses quand t'es pas honnête savez-vous quoi j'ai remarqué parlant avec plein de gens j'en ai des conversations avec plein de non-croyants des gens qui puis ils veulent rien savoir puis écoute ils ont le droit je les impose pas de croire mais il y a une chose que j'ai réalisé leur point de vue n'est pas à propos de Dieu mais à propos de chrétiens en fait ils ne rejettent pas Dieu ils ont une foi ils croient en Dieu la plupart ils veulent juste pas voir les chrétiens et ces non-croyants-là dans les discussions ils s'attendent jamais jamais à ce qu'un chrétien soit parfait savez-vous ce qui se trouve le plus aberrant c'est que les chrétiens pensent qu'ils le sont et ça ça les frustre ça les blesse tu es chrétien tu agis mal puis tu le sais mais si tu agis mal puis tu ne sais pas excuse-moi c'est vrai tu as raison j'ai-tu blessé comment j'ai réagi je m'excuse tu dis quoi ça là les gens font wow ok ça c'est différent ça c'est pas quelque chose que j'ai vu souvent ça ça les transforme ils font wow ok ça m'intéresse ça là il y a une vie différente il n'essaie pas de cacher ses affaires c'est comme le texte qu'on a lu c'est un certain c'est qu'il faut en cachant il ne te cache pas tu es à la lumière j'ai mal agi c'est vrai puis je vais le dire puis je vais m'excuser de ça c'est pas bien l'exemple que je t'ai donné hop là vous venez de devenir une référence hop lui il est intègre il est honnête si il arrive quelque chose il va le dire il va en parler il va venir me voir me dire c'était pas correct ce que j'ai fait et là vous devenez une référence de vérité pour quelqu'un qui cherche qui est dans l'obscurité qui pourrait me dire si c'est bien ou mal je connais quelqu'un je sais qu'il est honnête il ne va pas tricher il ne va pas voler il va le dire et vous devenez une lumière juste par votre style de vie juste par votre modèle vous devenez une lumière pour eux autres au lieu de les blesser par notre comportement vous savez la troisième caractéristique la plus citée sur le christianisme par les antichrétiens est que les chrétiens sont les plus antichrétiens de la foi c'est-à-dire dans un groupe sondé de milliers de personnes 85% du groupe de sondés disent que les chrétiens sont surtout connus pour un mode de vie hypocrite aïe aïe 85% ça c'est 8.5 sur 10 1, 2, 3, 4 aïe 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 c'est la perception que le monde qui ne connaisse pas le Seigneur ont des chrétiens c'est beaucoup ça c'est beaucoup c'est déprimant ça moi je trouve que ça ça fait écho à une déclaration que j'ai toujours trouvé fascinante d'un personnage que j'ai toujours apprécié puis j'aime bien il s'appelle Gandhi Gandhi a dit ceci regardez bien ça je l'ai mis j'aime votre Christ je n'aime pas vos chrétiens qui sont si différents du Christ en fait c'est comme je vais le paraphraser il m'avait dit ça l'autre jour c'est comme si Gandhi avait dit Dieu ou Christ je l'aime c'est les chrétiens je ne suis pas capable c'est un peu ça ils sont si différents de Christ et même dans d'autres citations un peu plus loin il va dire moi je serais prêt à devenir chrétien c'est juste que je ne suis pas capable de comprendre ou d'adhérer comment les chrétiens vives ça n'a pas de sens oh Paul dit au lieu de participer dites-le bien par votre exemple montrez-le au contraire il y a une vie qui honore Christ une vie qui démontre cette lumière soyons clairs ce que veut dire et pas dire cette phrase ça ne veut pas dire de partir en parade avec les péchés de tout le monde et de se prendre pour un juge qui est appointé de lui-même ce qui arrive souvent on va dénoncer tout on va partir en croisade on va dénoncer les gens c'est pas correct ce qu'ils font c'est pas correct oui oui parfait commence par allume la lumière on va mettre ça en avant allume la lumière on va mettre ça ça bâtisse allume ta lumière allume ta lumière j'ai mis une phrase que j'avais dans mon texte que j'ai dit ah j'aimerais ça la partager j'ai dit la lumière la lumière n'attaque personne elle révèle simplement en faisant un contraste la lumière n'attaque personne elle fait contraster les choses on fait oh ça c'est ok ça ça devrait être modifié quand on veut se pomponner dans le miroir il y a de la lumière parce qu'on veut voir tout les petits cheveux on veut tout voir on a voir le maximum de lumière pour être exposé à la lumière n'est-ce pas c'est à ça que ça sert la lumière elle vous attaque pas la lumière vous dit pas c'est pas correct t'en sois là non t'aurais pas fait ça la lumière vous dit pas ça elle vous le montre juste en étant la lumière en étant elle-même une lumière Jésus dit vous êtes la lumière pas juste une lumière ou vous avez de la lumière vous en êtes une lumière ok là vous dites j'entends toutes les bulles de bandes dessinées qui passent au-dessus de votre tête vous dites qu'est-ce qu'il veut dire imaginons un instant qu'on est des employés de bureau on travaille dans un bureau vous travaillez dans un bureau puis tous les employés dans le bureau trichent volent ou manipulent leur compte de dépense ok imaginez ça quand il y en a un qui le fait pas avez-vous ce qui se passe? non c'est le seul problème quand il y en a un qui le fait pas qui triche pas ça dénote qu'il y a un problème dans le système hop pourquoi lui il est différent qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que ça fait ça attire l'attention sur les autres juste parce qu'il n'a pas embarqué dans le système juste parce qu'il a refusé d'embarquer dans le système il n'a rien dit il n'a pas dénoncé personne il n'a pas allé voir le patron il n'a juste pas cautionné il n'a pas embarqué dans l'affaire qu'est-ce qui se passe? ça met en lumière les autres automatiquement qu'est-ce qui est différent avec les autres? pourquoi les autres sont différents? qu'est-ce qui arrive? le comptable ou la personne qui va regarder les comptes de dépense se dit pourquoi lui il n'a pas toutes les mêmes dépenses c'est quoi le problème? qu'est-ce qui se passe avec lui? et là tout à coup on met au fait un système on vient de mettre en lumière quelque chose mais Paul est en train de dire la même affaire c'est la même chose dans la vie du croyant juste parce qu'une personne agit honnêtement ça expose ceux qui agissent mal honnêtement les gestes de la lumière les gestes de la lumière ou les bonnes oeuvres comme la Bible l'appelle souvent on l'a vu même dans Ephésiens 2.10 quand on fait les bonnes ils contrastent et permettent aux autres de voir la différence dans votre vie ceux qui cherchent la vérité peuvent donc la trouver la lumière peuvent la voir la direction qu'ils cherchent la direction dans une vie on peut permettre à la lumière d'entrer dans notre communauté notre école notre lieu de travail notre voisinage comme on veut faire avec le party de barbecue en étant une influence aussi dans les endroits où il n'y a pas de lumière c'est ce que Jésus faisait il brillait là où il n'avait pas de lumière Jésus dit je suis la lumière du monde je viens pour éclairer et ceux que j'éclaire ne seront plus dans l'obscurité et verset 14 Parole vivante dit comme il est dit dans un cantique ô toi dormeur réveille-toi d'entre les morts réveille-toi sur toi lui ira le vrai soleil le Christ éclairera ce verset-là semble être un verset qui apporte un mélange d'un verset d'Ésaïe et d'un chant de l'époque c'est comme une espèce d'amalgame mais l'idée est d'apporter la lumière là où il y a de l'obscurité c'est comme apporte la lumière là où il fait noir allume la lumière puis si on y pense les réformes de prison les soins médicaux les orphelinats les hôpitaux les établissements d'un peu partout j'en passe plein d'endroits ce sont des chrétiens qui ont simplement décidé d'agir de faire une différence là où ils étaient et qu'ils ont emmené un impact pourquoi ça a changé? parce qu'ils ont été une lumière là où il n'y en avait pas de lumière là où il n'y en avait pas et c'est ça la puissance de la lumière je vais inviter les musiciens à s'avancer on va terminer dans quelques instants je vais vous montrer quelque chose ce matin on a regardé un petit peu le manque de lumière mais est-ce que la lumière brille dans ta vie? regardez bien ça je vais vous montrer un petit quelque chose ce matin regardez bien dans votre vie on fait une discothèque aujourd'hui ça va briller regardez bien ça dans votre vie si vous laissez le Seigneur toucher transformer changer votre vie savez-vous ce qui va se passer? vous allez refléter la lumière de Christ si vous n'êtes pas la source de la lumière la lumière brille sur votre vie votre rose c'est de garder le miroir propre de votre vie de vous garder en ligne directe avec Dieu et quand la lumière allume regardez bien ça ça et voilà vous savez la petite boule de miroir n'a fait rien à part refléter la lumière mais cette lumière là se promène partout partout elle a un impact et plus la lumière est grosse plus l'impact est gros et plus le miroir est propre plus il reflète Jésus dit une lumière ne peut pas être cachée il faut qu'elle soit découverte il faut que tu la laisses briller devant les hommes que ta lumière brille laisse briller ta lumière devant les gens le miroir il ne force pas je ne sais pas ce que vous avez remarqué mais non pas d'effort le miroir il reflète la lumière comme chaque croyant doit refléter la lumière de Christ dans sa vie pareil on doit être et il y a des aspects de nos vies qui sont encore cachés qu'on n'a pas laissé exposer à Dieu il y a des parties qu'on garde cachées et Dieu dit laisse-moi l'ouvrir laisse-moi l'exposer pour que je puisse briller dans ta vie mais il y a des parties qu'on garde cachées ou des miroirs qu'on met du tape dessus et qu'on ne veut pas que personne ne voit mais Dieu est en train de dire non, non, non je vais m'en servir de ça pour briller sur les autres laisse-moi nettoyer ça laisse-moi faire le ménage laisse-moi arranger ça dans ta vie laisse-moi briller sur toi avant tu étais dans l'obscurité mais maintenant tu es dans la lumière tu es la lumière Jésus vous êtes la lumière du monde brille laisse la lumière briller dans ta vie laisse la lumière prendre place dans ta vie vous savez la lumière apporte un impact immédiat l'eau est allumée immédiatement tout ce que Dieu te demande c'est maintenant que tu es à la lumière laisse-moi on va nettoyer ça mais quand on décide de désobéir ou de pas suivre c'est comme si on cachait une partie et qu'on empêchait la lumière de briller dans notre vie on empêche Dieu d'agir on empêche Dieu de se manifester de démontrer son amour de démontrer sa grâce de démontrer ce qu'il a fait dans notre vie en le cachant Jésus a dit tu ne peux pas cacher une lumière que votre lumière soit exposée aux gens qu'est-ce que ça veut dire que ta vie que ton exemple que ton modèle soit une lumière devant les gens que les gens le voient puis disent wow wow ça c'est tout un exemple je veux être comme ça il est différent cette personne-là il n'est pas comme les autres la lumière de Jésus peut avoir un impact direct dans ta vie tout de suite dans ton école dans ton lieu de travail dans ta famille dans tes relations n'importe où mais il y a plein de facettes de notre vie qu'on garde cachées à Dieu qu'on ne veut pas exposer à Dieu ou qu'on délibérément on ne veut pas qu'il le voit Dieu le voit puis il dit c'est plate je ne peux pas briller là laisse-moi laisse-moi entrer laisse-moi faire le ménage oui mais Seigneur tu savais comment c'est sale je le sais c'est pour ça que je veux venir c'est pour ça que je veux le nettoyer c'est pour ça que tu me laisses rentrer c'est pour ça que je peux briller là mais si tu ne me laisses pas faire tu caches la lumière et tu l'empêches de briller la question c'est est-ce qu'il y a des péchés des attitudes des comportements des désobéissances délibérées qui viennent obscurcer la lumière de Jésus dans ta vie c'est ça la vraie question Paul est dit maintenant que vous vous dites des enfants de lumière vous dépendez de cette lumière là vivez comme des gens qui dépendent de cette lumière là vous savez à l'époque à une certaine époque qu'on avait des lanternes dans les lampadaires des réverbères qu'on appelait avec une lumière qu'on allumait avec une espèce de torche où les lanternes étaient allumées à la main il y avait un gars qui justement poussait son poteau pour aller allumer chaque lumière puis il va à un puis à l'autre puis il avance puis à un certain moment vous ne pouvez plus le voir vous ne voyez plus la personne mais vous voyez où il est rendu parce que sa lumière brille vous voyez il est rendu là-bas je ne le vois pas mais je sais qu'il est là parce que sa lumière est allumée et derrière lui vous savez où il est parce que vous voyez sa lumière mais maintenant que vous ne pouvez plus le voir non mais la lumière peut être vue et là tout à coup vous voyez la chose la plus importante il a allumé plein de lumière sur son sentier qui mène dans une direction c'est ça la vie du croyant c'est d'être une lumière qui monte le chemin vers Jésus qui dirige vos pas qui donne direction qui donne orientation par la lumière que vous avez dans votre vie qu'importe que les gens ne fassent pas attention ne prennent pas attention à vous c'est tellement pas grave c'est pas ça qui compte c'est pour que les gens vous voient la chose importante c'est de leur faire prendre connaissance de votre lumière les gens ne me voient pas c'est pas toi qu'ils voient non plus c'est Jésus que votre lumière luise ainsi devant les hommes et qu'il voit vos bonnes oeuvres cette idée là a pas Paul qui l'a inventé c'est Jésus qui l'a mentionné dans Matthieu 5 verset 16 si on termine avec ce verset là Matthieu 5 16 c'est ainsi que votre lumière devra briller aux yeux de tous pour que ceux qui vous côtoient remarquent le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre père céleste comme on savait où est-ce que ce gars là était par les lumières allumées dans la rue est-ce que les gens peuvent dire où vous êtes par les lumières que vous avez allumées c'est ça la bonne question quel genre de chemin vous donnez quel genre de direction vous donnez ça donne quoi oh je connais toute ma bible et moi je connais plein de versets et s'il n'y a pas de lumière d'allumée ça ne dirige personne ça ne va de nulle part c'est la lumière qui allume qui donne direction elle attire l'attention elle dirige et c'est exactement dans la vie du croyant la même chose on va se lever ensemble on va faire comme on a l'habitude de faire on va prendre un temps juste pour chanter on va louer on va le remercier et ce matin si vous avez besoin de prière d'une façon particulière pour quoi que ce soit le besoin que vous pouvez avoir peu importe le besoin je vais vous inviter à vous rendre juste au fond en arrière là où il y a des caisses juste vous rendre là il va y avoir des gens le pasteur Jean-Pierre va être là il va y avoir une équipe qui va être là juste pour prier avec vous si vous avez besoin de ça juste vous rendre là on va prendre le temps de prier avec vous mais en attendant on va juste louer le Seigneur on va juste prier on va juste lui dire merci pour ce qu'il fait qui il est et prenez le temps de louer soyez à l'aise de partir quand vous voulez partir juste chanter devant le Seigneur mais ce matin juste finir avec une prière par la suite on va continuer en louant Seigneur Seigneur tu connais nos coeurs tu connais nos vies tu connais nos situations tu connais ce qui nous motive mais ce matin je prie Père que cette parole puisse éclairer nos coeurs que ta lumière puisse refléter dans nos vies et que nous puissions non seulement Seigneur la recevoir mais être un miroir qui diffuse la lumière autour de nous Seigneur je te prie vraiment qu'on soit un témoignage extraordinaire de ta gloire ta présence ta grâce ton salut ton amour au Seigneur et que les gens puissent dire wow différent quelqu'un d'honnête quelqu'un qui ne se prend pas pour un long quelqu'un qui ne vit pas une vie hypocrite mais qui vit dans la vraie vie Seigneur qu'on puisse être ces témoins ces lumières-là dans l'environnement où on est au nom de Jésus Amen on va louer ensemble